bonjour à tous alors une petite vidéo sur quelques essais de la nouvelle alimentation sstc donc 03 que je suis en train de faire donc voilà bon j'ai l'alimentation ici je passe par donc j'ai la puissance qui arrive ici donc le secteur qui est là voilà qui passe par ce transfo d'isolation qui est en entrée 240 volts en sortie 220 voilà donc c'est environ rapport injuste pour avoir une isolation galvanique au cas où ça j'envoie ici dans ces variables voilà la sortie en puissance ensuite passe en entrée dans le bloc la partie puissance donc ceux qui n'ont pas vu en fait la vidéo qui présente l'alimentation en fait toute la partie basse ici là tout ça c'est la gestion de la puissance donc un relais statique en entrée avec un disjoncteur bien sûr donc ensuite savoir les statiques et un pont de diodes derrière on voit pas mais c'est sur un radiateur voilà ensuite j'ai les transitoires d'achat d'ici un condo bien sûr de lissage là et puis des diodes de protection là bas derrière je vous présenterai ça dans une autre vidéo en fait voilà donc ça c'est renvoyé donc là j'ai la sortie qui passe en file alors c'est un peu ça c'est foncé parce que je fais la vidéo le soir pour qu'on puisse essayer de voir des effets voilà donc la bobine et là on voit pas bien donc la bobine elle est là donc le piquet terre j'ai mis plus loin possible parce que je me suis aperçu qu'il fallait mettre loin voilà alors ici je règle la fréquence donc je suis à 205 kg hertz c'est le meilleur en fait le meilleur que j'ai le meilleur rendement voilà donc ce que je fais je mets la puissance en route je règle la tension que je veux ici voilà donc là je vais commencer à c'est bas donc ici ça affiche la tension alternative voilà et puis là je règle la fréquence que je veux et puis tout ça est transmis à la bobine tesla là bas j'éteins la lumière voilà pour qu'on voit mieux donc pour le moment j'ai pas d'arc en fait c'est juste pour vous montrer la fréquence donc j'allume ici on a la tension qui est là voilà 50 volts si on regarde on a rien du tout à la bobine voilà donc sur la bobine j'ai posé une lampe comme ça économie d'énergie ça s'allume facilement en fait avec la ionisation donc voilà si je monte en tension donc on devrait voir apparaître bien sûr voilà en fait j'ai un interrupteur qui fait on off avec la puissance je l'avais pas allumé voilà donc je recommence là je suis à 29 ou 28 volts voilà donc je monte tranquillement ça commence chaque 80 volts là voilà donc je mets environ 100 volts continue là donc là c'est la théâtre donc ça fait 150 en continu voilà là bas j'ai les lampes qui s'allument parce que je suis à 205 kHz si je change la fréquence je sais pas si on voit bien c'est pas évident voici change la fréquence en fait on voit que la luminosité a diminué voilà donc je remonte en fréquence ça se rallume je rediminue donc voilà donc là j'ai augmenté j'ai à 220 kHz cela donc ça a baissé je descends en fréquence ça s'allume un peu là je suis à 205 kHz et là je continue de diminuer la fréquence voilà on continue donc on est à on à 194 kHz cela donc voilà le mieux c'est 205 kHz en fait c'est le meilleur résultat qu'on a voilà 205 kHz donc là ça y est pas mal parce que j'ai aussi une lampe ici pour témoin en fait pour me promener avec voilà donc je touche rien qu'on se touche en plastique quand on la rapproche voilà donc on est à une certaine distance on va peut-être 50 cm là je passe je vois bien par rapport aux autres en fait j'ai un peu de mal voilà en fait on peut voir que voilà donc si on se promène autour alors ça c'est juste la ionisation en fait la bobine qui transmet donc voilà on peut essayer de voir c'est pas facile de filmer et de montrer en même temps là je suis loin quand même c'est pas ça n'est fait c'est juste que je passe devant voilà donc donc les lampes en haut c'est le sommet du toit voilà j'ai rien d'accordé donc le condensateur c'est au pif c'est pas j'ai rien changé c'est juste juste la ionisation là voilà si je touche bien sûr le culot l'offre les douilles c'est ça s'éclaire plus loin on va plus loin voilà donc c'est un effet intéressant et on chope juste à la bonne fréquence sinon c'est pas la peine voilà donc à 205 kHz c'est d'après les calculs en fait que j'avais fait je suis normalement à 170 kHz donc on voit bien qu'en fait je suis pas bien accordé quoi voilà bon c'est un détail ça je changerai plus tard de condensateurs voilà voilà pour cette vidéo à plus